Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui je vais faire un fricassé de crevettes au lait de coco. J'ai ici mes crevettes, c'est des crevettes géantes, des grosses crevettes blanches crues, évidemment, qui a été à moitié nettoyée, la tête a été enlevée, comme vous voyez. Et puis, ils ont fait l'incision, là, sur le dos de la crevette, sur la longueur, pour enlever la veine. Alors, ça a été devenu. Moi, j'ai rien qu'à enlever la peau et rincer à l'eau froide. Et en plus des crevettes, pour faire l'effricassé de crevettes au lait de coco, on a besoin d'une canne de lait de coco. Moi, je pense que je ne vais pas utiliser la canne au complet, disons la moitié ou le trois quarts. Parce qu'en plus du lait de coco, je vais faire ça avec de l'huile de coco, qui est ici. Je l'avais déjà montré quand j'avais fait le poulet à laitien avec l'huile de coco, l'huile de noix de coco. Je dis toujours l'huile de coco, ben, oui, ça se dit aussi, mais l'huile de noix de coco. Alors, oui, ça vient comme ça. C'est compact. Mais dès que vous vous mettez dans le chaudron chaude, ça devient l'huile. Puis, oui, quand vous achetez la crème de coco, là, qui vient en petit rectangle, là, dans la boîte, quand vous enlevez la belle enveloppe, là, au début, là, on a toujours, on voit toujours ça, là. Un petit pâtis qui est translucide, ensuite, la crème de coco, c'est un blanchard plus opaque, là. Alors, c'est l'huile. Ce qu'on voit, là, c'est un peu l'huile, et puis le reste, c'est la crème de coco. Mais là, on peut acheter l'huile de noix de coco, comme ça. Moi, je l'ai acheté en vrac. Dans ces magasins-là qui vendent des bonbons, puis des farines, de toutes sortes de noix en vrac. Alors, vous allez vous acheter la quantité que vous voulez. Le noix de coco, on aime ça. Je ne sais pas, je ne pourrais pas vous dire combien de produits qu'on fait avec le noix de coco. Pour le lait, évidemment, on fait la cuisine avec, des pâtisseries, nos fameux petites crémasses, le boisson haïtien, là, que j'avais fait une petite vidéo, juste comme ça, pour montrer. J'ai tellement hâte de vous faire, de faire la recette de crémasses avec ma soeur. Comme je disais, c'est elle, elle sait très bien le faire. Il y en a des recettes de crémasses que j'ai vues, là, qui est, tu sais, comment dit ça, l'espresse, que vous pouvez faire ça vite, vite, là. Mais, tu sais, un vrai crémasse, là, c'est assez compliqué à faire. N'improvise pas qui veut, là, pour faire un crémasse, là, parce que c'est quand même beaucoup de choses. Je pense que les ingrédients, il y a des ingrédients, il faut les mélanger. Il faut les laisser reposer, je pense, même toute une nuit. Ensuite, il y a une façon de brasser le crémasse, aussi, le mélange de crémasses, là, juste sur un côté, pour que ça, si vous changez de côté, là, alors, vous venez de scraper votre crémasse, ça peut tourner, comment on dit ça, là, casser. Bon, en tout cas, c'est assez, oui. Fait que, c'est très, très bon, mais un peu long et un peu compliqué à faire. Alors, on verra ça une autre fois. Puis, on fait des tablettes aux noix de coco. On fait, mon Dieu, je ne pourrais pas vous dire combien de choses qu'on fait. Puis, on boit ça, l'eau de coco. C'est tellement bon, frais, là. C'est vraiment bon qu'on vient juste de quayer notre noix de coco, puis on casse ça, puis on boit l'eau, là. C'est tellement merveilleux. Puis, la chair, aussi, on peut le manger comme ça. Bon, en tout cas, c'est tout un produit. On aime ça, puis c'est bon en plus pour la santé. Alors, en plus de l'eau de coco et l'huile de noix de coco, on a besoin, les crevettes, évidemment. On a besoin de, de, un demi-oignon vert, un demi-oignon rouge, un oignon, je dis oignon, poivron, excuse-moi. Un demi-poivron vert, un demi-poivron rouge, un oignon blanc, deux gousses d'ail que je vais râper avec mes coplanes ici, un cive, un oignon vert, coupé en petits morceaux, du beurre, un piment en scotch abonné, que je vais couper en petits morceaux, le jus d'un cidron vert, j'ai ici des persils, persils frisés, que je vais mettre à la fin, presque à la fin, pour amener un petit peu de fraîcheur, pâte, pâte de tomate, une cuillerée à soupe, ensuite du sel, du poivre, base de poulet, base de crevettes, et un petit peu de clou de jurof moulu. Alors, voilà, pour les ingrédients, je vais nettoyer, commencer à nettoyer, ben finir de nettoyer sur les crevettes, en enlevant la peau et tout. Alors, voilà, c'est tout bien nettoyé, la peau a été enlevée, c'est devenu, ça va être tellement bon, là. Moi, j'adore les crevettes, c'est mon fruit de mer, un de mes fruits de mer préférés, là. C'est plat pour les gens qui font allergique, avec ça, parce que c'est quand même quelque chose d'assez bon, là, qu'ils ne sont pas capables de manger. En plus, c'est une allergie sévère, comme l'arachide. Il faut faire très attention avec ça. Quand on cuisine des crevettes, là, ou du même type que des arachides, ou, tu sais, les autres noix, là, il faut toujours, si on a des gens qui viennent, qui viennent souper chez nous, là, c'est toujours mieux de demander s'ils font allergique avec ça, pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Parce que, comme je disais, oui, c'est une allergie quand même assez sévère. Alors, il faut faire vraiment très attention. Donc, c'est prêt. On va commencer la cuisson du fricassé de crevettes. J'ai chauffé ma poêle. Dans ma poêle, je vais ajouter de l'huile de noix de coco. Pas beaucoup. Vous voyez. Ça va devenir l'huile. On attend qu'il se soit à fond. Qu'il se soit à fond complètement. Alors, une fois que c'est fait, on va mettre les crevettes. On va les répatir dans le poêle pour éviter que ça boule. On va mettre des crevettes gigantes. J'aurais pu les ouvrir. On peut les ouvrir, puis ça fait des crevettes papillons. Là, j'ai ajouté des épices. Une cuillerée à soupe de base de poulet. La même chose pour base de crevettes. Une demi-curée à thé de poêle. Une facette serrée. Une pincée aussi de cloupe de joueur. Moulu. On va la brasser un peu. J'ai un peu de beurre. Une noisette de beurre. Et ensuite, les aromates. Ici, j'ai mon ail que j'ai râpé. Je le reste ici avec l'oignon vert, l'oignon blanc, poivron rouge, poivron vert. Ça sent bon, c'est appétissant. Si les crevettes, ça ne prend pas beaucoup de temps à cuire. Ça dépend de l'autre sale. Une fois que les deux côtés soient roses, c'est que c'est fait là. Je vais mettre la pâte de tomate. Une curée à soupe de pâte de tomate. On brasse. Le piment piqué aussi, j'avais coupé en petits morceaux. C'était là-dedans. On brasse bien pour que le pâte de tomate soit bien repartie, que ça cuise aussi. Et là, on va ajouter le jus de sucron. un peu d'eau. Et maintenant, les lettres de coco et un peu d'eau. Je n'avais pas dit de l'eau dans la gueule de jambe. Évidemment, ça prend toujours un peu d'eau. Je vais ajouter mon leit de coco. je pense que je n'avais pas bien bien ouvrir la boîte. Ça va tomber pareil. j'avais dit que j'allais pas mettre toute la boîte. parce que ce qui est rentré à trois quarts, c'est quand même. Et je vais ajouter un petit peu d'eau. puis on va laisser on va laisser mijoter. Oh! Il y a de... Il y a de la brume. Comment c'est? La brume. Là, j'ajoute mon eau. Puis, voilà. On va laisser réduire dans 5 minutes. Ce n'est pas long. Quand ça va être presque prêt, je vais mettre le persil puis on goûte pour voir s'il manque de l'assaisonnement, du sel, du poivre. Et puis, c'est tout. Là, je vais ajouter le persil. Wow! Ça, on mange ça avec un... un peu de riz blanc, C'est parfait. Quand je vais goûter, je vais baisser le feu. Il y a vraiment de la brume dans les lunettes. piquant, un peu piquant, le goût de lait de coco. Évidemment, les citrois, ça amène une fraîcheur avec le persil, puis les crevettes, puis l'ail, l'oignon, le poivron. C'est tellement bon. du lait de coco avec les crevettes, là, les... On peut même faire un chiviché des crevettes, puis on met du lait de coco là-dedans. C'est tellement bon. Fais-tu bien dire, un chiviché? Oui. C'est les recettes de poissons aux crevettes crues, là. Il faut que ce soit très, très frais, les poissons, on n'oublie pas, les crevettes aussi. On les coupe en petits morceaux, puis on ajoute ce qu'on veut. Et puis, des fois, on peut mettre du lait de coco aussi là-dedans. Alors, voilà, il suffit juste de dresser ça, puis avec ce que vous voulez, un peu de salade, du riz blanc. C'est délicieux. J'ai hâte de manger, je vais aller manger, moi. Alors, je vais enlever un peu dans un bol. Vous voyez, la sauce est parfaite. La texture qu'on veut. Les crevettes étaient cuits parfaitement. Alors, je vais mettre un peu dans un bol, puis je vais goûter. ça, c'est sûr et certain. Je pense même que ça a besoin de couper en deux, ça. Mais, je prends une bouchée, une grosse bouchée. C'est chaud. C'est bon. Oh my God. À bientôt. Bon appétit.